Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pifili. Jean se sépara deux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez ! » Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. » Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de quarante ans dans le désert. Ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant quatre cent cinquante ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant quarante ans, Saül, fils de Kyste de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il dit « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. » Frères, fils de la race d'Abraham et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leur chef ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoi qu'il n'ait trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume deuxième. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. » C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu et mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. « Sachez donc, comme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez-vous les arrogants, soyez étonnés, disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Quand ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses, et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux, les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. » « Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crue. La parole du Seigneur se répondait dans tout le pays, mais les juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. La parole du Seigneur La parole du Seigneur La parole du Seigneur